Bonjour à toutes et tous, 900 villes, 25 pays, 2000 shows, c'est le palmarès incroyable des barjos Dunkers et nous recevons aujourd'hui dans l'émission Backstage Alex Brachet et Valentin Couturier. Salut les barjos Dunkers, deux membres aujourd'hui sur le plateau de Télévendé. Bien le bonjour. Bienvenue, bienvenue dans Backstage, vous êtes actuellement sur M6 pour l'émission Incroyable Talent, vous avez remarqué M6 nous a emprunté le nom Backstage. Ah, c'est-à-dire ? Avec, comment elle s'appelle, Karine Lemarchand dans les coulisses qui fait les interviews avec l'écrito Backstage. Donc j'espère que ça va leur porter bonheur, je pense que oui, car au regard des audiences de TV Vendée, nous sommes régulièrement devant des chaînes du groupe M6, nous sommes régulièrement devant Cisterre et W9. Bref, nous allons parler de votre actualité, c'est effectivement Incroyable Talent actuellement, mais nous allons parler aussi de ce sport spectacle qu'est le basket acrobatique. Alex, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient finalement ce sport acrobatique, le basket ? Alors le basket acrobatique, c'est né aux Etats-Unis, forcément, les Américains pour du basket. Dans les années 80, ça a été ramené en France à peu près dans les années 2000 et nous on a démarré dans ce sport exactement en 2004. 2004, c'est venu comment ? Alors on a vu une autre équipe qui faisait un peu le même genre de sport, on s'est dit tiens, on va essayer de faire ça à notre collège, à l'époque on était au collège Rochervière, collège Saint-Sauveur. On a demandé à Monsieur Leboeuf, qui était directeur du collège à l'époque, si on pouvait essayer. On a tenté l'aventure et petit à petit on est monté en association, puis en entreprise et puis aujourd'hui on en est à beaucoup de spectacles et beaucoup d'années de pratique. Oui, je le disais, une centaine de shows dans l'année, c'est quand même considérable. Valentin, tu es arrivé quand toi au niveau de la team ? Alors moi je suis arrivé il y a à peu près 8 ans, finalement. On est venu me chercher un peu, moi je faisais de la gym auparavant. Et donc on m'a proposé d'essayer le basket acrobatique, moi qui étais un peu moins dans la compétition, dans mon sport à ce moment-là. Et le côté artistique m'a beaucoup plu, effectivement, le côté performance. Et puis aussi cette équipe de Barjot assez folle que j'ai pu rencontrer et c'est devenu une famille, c'est un peu ça. Il est tombé amoureux de nous. C'est ça. En plus vous êtes super attachant. Quelle est la différence entre le basket acrobatique et une équipe comme les Harlem Grand Trauteurs ? Ils n'ont pas de trampoline déjà. Ils n'ont pas de trampoline. Eux c'est vraiment un match de basket avec de l'humour et du dunk, mais sans trampoline. Donc qui dit dunk sans trampoline, pas de vrilles, pas de salto, pas tout ce qui va être vraiment acrobatique. Et puis le basket acrobatique, c'est à plusieurs, des trampolines, on fait des figures en l'air, on se fait des passes, des passes au sol, des passes contre la planche, des vrilles, des salto. On a beaucoup plus de possibilités, on va dire, sur le basket acrobatique en termes de dunk que sur le dunk classique des Harlem Club Santé. Bon, vous êtes deux aujourd'hui sur le plateau, en distanciel évidemment, pandémie oblige. Covid oblige. Combien de membres au sein des bargeaux Dunkers aujourd'hui ? Actuellement, on est 19. Ça va de 17 ans à 31 ans, je suis le plus vieux. Et on est 7 intermittents du spectacle, donc pour qui c'est vraiment le métier. Les autres sont étudiants ou ont un autre job à côté. Donc, sautent le week-end ou quand ils ont des dispo, les vacances, etc. Donc, il y a des petits jeunes qui sont formés pour devenir des vrais bargeaux dunkers. Eh oui, dans votre école de formation. Oui, c'est ça, chez les Locadunk. Donc, les jeunes commencent par l'association Locadunk, on les forme tous les samedis matins. D'ailleurs, s'il y a des jeunes vendéens qui veulent tenter l'aventure, c'est sans problème. On recrute tous les ans, donc ils n'hésitent pas à nous contacter et qu'ils viennent rejoindre la troupe. Oui, sur le site internet qui va s'afficher, évidemment, ils peuvent se connecter et faire une demande. Quel est le profil ? Valentin, lui, il arrive de la gym, il était aussi à peau basket. C'est quoi le profil, Valentin, pour les futurs recrues ? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence pour intégrer les bargeaux ? Alors, moi, je dirais, peu importe l'univers, finalement, ce qui va être l'élément principal, c'est finalement de pouvoir se repérer dans les airs. Et puis, on a des personnes qui viennent du football, qui viennent du basket, qui viennent de tous les sports, de l'escalade, de la gym comme moi. Et finalement, ce n'est pas tant l'univers, c'est plus ce rapport à l'espace et à se retrouver... Voilà, la bonne mentalité bargeaux, c'est clair. La mentalité bargeaux, en quelques mots, c'est quoi, aujourd'hui, cette mentalité que tu décris, Alex ? La mentalité bargeaux, c'est déjà une bande de copains. Donc, on s'apprécie tous. On est tous amoureux du partage, on est tous amoureux de passer des bons moments ensemble. Quand tu pars en spectacle à 4 ou 5 ou 6, tu vas à l'autre bout de la France, on passe un peu de temps ensemble dans les camions, dans les hôtels, etc. Donc, il y a intérêt quand même de bien s'entendre et d'avoir tous un peu le même objectif et les mêmes envies. Alex, toi, tu es l'un des membres fondateurs. Tu l'expliquais en début d'un interview. Pourquoi avoir choisi ce nom, Bargeaux Dunkers ? Vous auriez pu, en l'hommage à la Vendée, vous appeler les Tabeaux. Tabeaux Dunkers, ça aurait eu du sens aussi. Pourquoi les Bargeaux ? Pourquoi les Bargeaux ? Parce qu'à l'époque, les Bargeaux, c'était le hand. Il y a eu les experts et cette période-là où on a commenté les Bargeaux, c'était vraiment l'équipe de hand qui faisait rêver tout le monde, que ce soit les handballers, mais aussi les autres sports à côté, parce qu'eux, ils performaient vraiment. Et du coup, on s'est dit, allez, vas-y, Bargeaux, mentalité Bargeaux, on y va. On parle là-dessus. Et puis Dunkers, parce que c'est du dunk. Donc c'était ça l'idée de départ. Et on a gardé ça. Parlons de votre actu. Aujourd'hui, vous êtes sur une chaîne nationale, M6. Vous avez fait 900 villes, 25 pays, près de 2000 shows. Pourquoi vous avez accepté finalement de faire cette émission ? Vous n'aviez pas besoin de ça. 100 shows à l'année, ça vous suffisait ? Pourquoi avoir accepté ce défi ? C'est pour le challenge aussi, c'est pouvoir relever des défis, pouvoir aller toujours un peu plus loin. Et puis on est période Covid. Et puis il y a ça, on a un peu plus de temps aussi. Voilà, ça faisait plusieurs années que ça nous trottait dans la tête, ce challenge de ce défi aussi face à un jury qui est intransigeant en général sur les spectacles. Et ça fait plusieurs années qu'on se posait la question, mais à chaque fois c'est tourné en août, en septembre, il y a beaucoup de préparation. C'est des mois de préparation, on envoie des vidéos, on propose des musiques, etc. Il y a vraiment un gros travail derrière. Et du coup, chaque année, on se disait, ce n'est pas possible, on a trop de spectacles, on n'aura pas le temps de le faire, on ne le fait pas. Et là, cette année, on a eu la proposition, on s'est posé, on a dit, on le fait, on ne le fait pas. Voyant que la période Covid est en train d'annuler tous nos spectacles, on a dit, bon, on a le temps de bosser là-dessus. Du coup, on s'est lancé et on est plutôt contents parce que ça permet d'avoir une actu en ce moment qu'on n'aurait pas s'il n'y avait pas ça. Le Covid faisant. Un épisode déjà où vous passez l'étape suivante. Donc vous êtes actuellement en demi-finale. Et mardi prochain, le 1er décembre, nous allons vous retrouver. Exactement, c'est ça. Quel est le membre le plus difficile du jury à convaincre ? Là, je pense que c'était peut-être aussi les jurys plus musicaux, finalement. Oui, Marianne. Parce qu'ils ne connaissent pas la discipline. Parce que, voilà, alors finalement, Sugar Sammy, on pensait qu'il allait être un peu plus dur. Mais il adore ce sport-là, il est vraiment à fond et on s'en est rendu compte. Peut-être que Marianne James ou Ellen Segara, c'était plus compliqué parce qu'il fallait les impressionner. Elles sont plus intransigeantes, du coup, sur le rythme, sur comment ça se passe. Oui, c'est la chorégraphie, c'est la vitesse d'exécution, tout ça. Tous ces détails-là qui sont plus compliqués à réaliser. Unanimité pourtant pour le premier épisode. Donc là, nous allons voir pour cette demi-finale. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes demain les grands gagnants de cette émission ? Partir en voyage ? Partir en voyage, oui, OK. Mais un défi fou. Allez, là, tout de suite, vous pouvez vous engager sur quelque chose. Si vous êtes les gagnants de cette saison 2020, quel est le truc le plus fou que vous pourriez faire en Vendée pour marquer le coup ? Ça fait à peu près un ou deux ans qu'on a deux dunkers, à savoir Quentin et Erwan. Ils sont à rien du tout, même qu'ils ont déjà passé à l'entraînement du record du monde du saltos match le plus long. OK. Sauf que pour réaliser un record comme ça, il faut faire venir les juges du Guinness, que ça coûte à peu près 10 000 euros. Et que du coup, on ne peut pas le faire, on ne peut pas se permettre. Mais clairement, si on gagnait à la France un incroyable talent, je pense que ce serait un projet de faire venir le Guinness des records. Et il y a le record du saltos match le plus long qui, franchement, sera battu si on fait venir le Guinness. Et il y en a deux, trois qui sont aussi faisables. Donc ça serait un super challenge. Je vous lance le défi, si vous gagnez la France un incroyable talent, de faire un tour de la place nappe juste avec votre maillot. Barge au dunker, juste avec le maillot. Ah oui, voilà. Défi, lancez avec les médias, bien entendu, pour voir tout cela, sans les juges du Guinness Book. Entre nous seulement. Et hors confinement. Hors confinement. Aussi, bien sûr. Les garçons, je sais que derrière votre porte de studio, vous nous avez proposé quelque chose. Donc je vous laisse prendre le temps de rejoindre la salle pour nous faire une démonstration. Merci David de nous avoir invités aujourd'hui sur TV Vendée dans Backstage. Je vous propose maintenant qu'on a bien parlé, d'aller vous montrer une petite démonstration de basket acrobatique avec les copains, les bargeaux de cœur. Et puis, on se donne rendez-vous le 1er décembre sur Incroyable Talent pour suivre les demi-finales. Suivez-moi. Les copains. Allez, barbier. Ça, c'était les endives. C'est parti. et franchement bravo super démonstration ça nous donne forcément envie de vous suivre mardi prochain 1er décembre sur m6 je vous laisse rappeler les différents liens on peut suivre votre actualité eh bien on est présent sur youtube on passe régulièrement des vidéos n'hésitez pas à nous rejoindre on est aussi sur instagram sur facebook et puis sur tik tok à fond voilà donc les idées et sur votre site internet excellente émission sur instagram avec notamment des candidats de la france à un incroyable talent merci d'avoir accepté notre invitation l'émission backstage se termine merci de l'avoir suivi les programmes et en attendant de nous retrouver pour une nouvelle émission surtout il est important de prendre soin de soi et des autres à bientôt salut 1 1 1 2 2 2 4 6 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1